Et s'il était possible de donner vie à vos rêves, que feriez-vous ? Amour, argent, santé, bonheur ? Vous pouvez tout avoir. Grâce à Marc-Alexandre, vous allez découvrir tous les secrets de la loi de l'attraction pour savoir comment manifester vos désirs et vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Est-ce que l'on peut rencontrer l'amour grâce à la loi de l'attraction ? Est-ce que l'on peut manifester le partenaire ou la partenaire idéale ? C'est une question que l'on me pose régulièrement et j'ai une bonne nouvelle. Eh bien oui, comme toute autre chose, grâce à la loi de l'attraction, on peut manifester l'amour. Tu dois juste te rappeler que la loi de l'attraction, justement, concerne tes pensées et que tes pensées attirent des choses. Ça fonctionne ? Il faut y croire, simplement. Lorsque tu utilises la loi de l'attraction, justement, pour l'amour, tu dois stopper complètement de te concentrer, justement, sur ta vie amoureuse ou sur tes relations. Parce que si tu te concentres sur la façon dont les choses sont maintenant, alors tes pensées vont être remplies de ce qui est ce que tu vis. Tu comprends ? Et la loi de l'attraction ne te donnera jamais d'expérience qui correspondront à ce que tu veux, à ce dont tu as besoin. Alors, si tu penses que tu es seul ou tout seul au monde, la loi de l'attraction t'apportera ce que tu demandes, ce à quoi tu penses, c'est-à-dire la solitude, encore plus de solitude. Si tu es frustré par ta vie amoureuse, eh bien, elle t'apportera plus de frustration. Et si tu penses que tu ne trouveras jamais l'amour, à ce moment-là, elle t'apportera plus de cas où tu n'as pas d'amour. Elle risquerait même de t'apporter des relations, de te faire connaître des personnes qui ne seront que de passage. Parce que, toi, tu estimes que tu ne connaîtras jamais l'amour. Donc, il ne fera que passer. Alors, ne regarde pas ta relation telle qu'elle est maintenant, mais visualise-la et imagine mentalement comment tu veux qu'elle soit. Vis comme si c'était déjà la réalité, comme pour toutes les autres choses que tu souhaiterais manifester dans ta vie. Fais ce que tu ferais si tu avais déjà une relation que tu souhaites, comme tu la vois. Prends des vacances dont tu as toujours rêvé. Suis des cours de cuisine, je ne sais pas. Inscris-toi à un cours de massage. Parce que toutes ces actions sont des pensées puissantes qui attireront plus d'amour dans ta vie. Chaque action dit à l'univers que tu n'attends pas d'être avec quelqu'un pour faire quelque chose que tu aimes. Alors, après tout, si tu penses que tu attends quelqu'un, eh bien, tu dis à la loi de t'apporter plus et à temps. Donc, pour dire tout cela, alors, n'oublie pas de t'aimer et de te respecter afin de pouvoir attirer quelqu'un qui t'aime et qui te respecte. concentre-toi sur ta beauté. Même si tu peux te concentrer uniquement sur une chose qui est bonne chez toi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Continue encore et encore à te concentrer dessus et la loi d'attraction te donnera plus de choses que tu aimes chez toi, en toi. Parce que pour attirer l'amour, il faut d'abord s'aimer soi-même. Ne te plains pas. Non. Parce que ça va te donner encore plus de raisons de te plaindre. Donc, chaque jour, concentre-toi sur ce que tu aimes, sur tes forces, sur le sens de l'humour, sur ta capacité à faire avancer les choses et rappelle-toi toujours que l'amour n'est qu'un sentiment et tu es le seul à pouvoir le générer. Mais rappelle-toi que ta capacité à générer de l'amour est illimitée. Rappelle-toi bien de ça. Illimitée comme toutes les choses que tu souhaiterais manifester dans ta vie. Alors, aime ta vie maintenant. Aime-toi toi-même. Aime tout ce que tu peux. Tout ce qu'il y a autour de toi. Et plus tu en verras d'amour, plus tu en recevras. C'est ça la loi d'attraction. A bientôt. Merci.